J'ai même imaginé d'être froid avant qu'un autre enfant ne le fasse. Les enfants sont diabolisés à cause de la couleur de peau. Les institutions jouent également ce jeu et cela rentre dans les mentalités et la culture comme une chose normale. Dans le film, le procureur pense qu'il a le profil du tueur. Et on connaît la suite. Steve, tu dois prouver maintenant ton innocence, même si tu es innocent. Il faudra te battre jusqu'au bout et tu es coupable parce que tu es noir. Et tu dois encore prouver ton innocence et montrer pour survivre à tous ces gens qu'ils font mauvaise route. C'est de la folie. Personne ne devrait avoir à subir ça. Dans Monster, Jeffrey White, vu dans les James Bond et la trilogie Hunger Games, joue un père qui tente de protéger son fils des préjugés racistes. Dans la vraie vie, les parents sont confrontés à de nombreux défis et encore plus quand on est un parent noir aux États-Unis. C'est d'ailleurs l'une des questions que soulève ce film. « Qui voyez-vous quand vous regardez mon enfant ? » Et quel est l'impact de votre regard sur mon enfant ? Comment peut-il circuler vers l'âge adulte avec sa propre liberté et façon de s'exprimer quand on lui renvoie ce genre d'image ? C'est donc un combat contre l'extérieur, mais aussi contre soi-même et une souffrance car l'image que les gens envoient n'est pas forcément la bonne. « Monster » est le premier film d'Anthony Mandler, réalisateur de clips vidéo des plus grandes pop stars de la planète.